Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Ultimate Admiral Brennoff. Mais il n'y aura pas de construction, pas de bataille, on va faire un petit check de ce qu'a apporté la nouvelle mage, donc la 1.09. Alors elle est sortie quoi depuis 2-3 jours, je ne sais pas quand je sors la vidéo, je la sors au plus vite de toute façon. Et je ne me suis pas rué pour faire une nouvelle campagne vu que la campagne française est bouclée, ça fait bien 2-3 mois que je l'ai fini en fait. J'ai fini, bah en fait j'ai fini fin du mois d'août il me semble, un peu avant. Mais vu qu'apparemment ça apporte également le panel de bugs, je préfère attendre un peu, peut-être même un peu plus longtemps que prévu. Un peu comme la sortie des patchs. Petite pic gratuite bien sûr, mais pas méchante. Donc je préfère attendre voir s'il y a un patch correctif lourd qui arrive. Parce que si je commence une nouvelle campagne, mais qu'il y a des bugs qui sont vraiment infects, ça serait quand même un dommage. Alors, et je suis désolé si on entend un petit peu renifler parler du nez ou quoi, mais ça y est, la météo est devenue dégueulasse, on a enfin le temps automne. Du coup, j'ai froid, du coup j'ai le nez qui coule, du coup, enfin bref, merde, voilà. Je ne vais pas faire un check-up de ma santé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Déjà on a la map complète. Donc maintenant c'est fini, on n'a plus juste l'Europe, on a vraiment la map complète. Ce qui fait que c'est plus long à charger également, logique. Et ce qui fait que ça va être un énorme boxon, je sais, ça va être un énorme bordel. C'est incroyable. On a donc les 10 nations principales disponibles maintenant. Donc on avait les Britanniques, les Français, les Allemands, les Italiens, les Austro-Hongrois. Même si Austro-Hongrois, je n'ai jamais compris pourquoi c'était là. Et donc on a ajouté les Américaines, les Russes, le Japon, l'Espagne et la Chine. Alors, autant la Chine, je me dis, oui, ils ont peut-être eu une grosse flotte. Autant l'Espagne, moi je suis là. Mais depuis la Santa Maria, la Pitta et la Nina, ils ont eu quoi ? Il y a des trucs en fait, je ne comprends pas. Parce que ce sont des nations dont je n'ai jamais entendu parler. En ce qui concerne leur flotte ou la première, la seconde guerre mondiale, ce genre de trucs. Donc voilà. Donc pour les débuts, les provinces de départ ne changeront pas selon l'accord, blablabla. Oui, d'accord. Alors, toutes les technologies sont débloquées. Tout est mis et les arbres ont été un peu modifiés d'ailleurs. Donc tout ce qui était non fonctionnellement, les to-do, ce qu'on voyait par exemple, je crois qu'il y avait coque mine layer ou... Je ne sais pas, admettons un truc, lâcher les mines, les sous-marins, ce genre de truc. Tout ça s'est débloqué, tout est mis. D'ailleurs, j'ai... Alors, petite parenthèse, j'ai été très étonné. Je me suis dit, bon, ça va être un gros patch quand même. Puis je vois la taille, je suis là, 260 mégas, je crois. Un truc à peu près. Je me suis dit, c'est ça la taille du patch ? La vache ! En fait, donc, ça veut dire qu'en fait, tout était quasiment déjà... La plupart devaient déjà être codés dedans. Ou alors, c'est que c'est vraiment pas lourd parce que c'est juste l'ajout de fonctionnalités. Mais j'étais assez étonné. J'étais un peu sur le cul. Donc on a les sous-marins et l'anti-sous-marins. Alors, une bonne fois pour toutes. Parce que ça, j'en ai marre de voir des gens qui parlent de ça sur Internet. Qu'est-ce qu'on aura les porte-avions et les sous-marins ? Est-ce qu'on aura les sous-marins et les porte-avions ? Ça s'appelle Ultimate Admiral. Bueno. C'est de la flotte de surface. Les sous-marins, ce sera de l'IA. Donc on ne pourra pas créer... Ce serait chouette d'avoir un truc comme ça. Pouvoir créer nos sous-marins comme on crée nos navires. Mais dans ce cas, il faudrait un Ultimate Admiral U-Boot, par exemple. Un truc du genre. Et... Mais donc, les sous-marins, ce sera de l'IA et de l'automatique. J'ai pas encore... J'ai encore rien testé. J'ai encore rien testé. Donc, on verra ce que ça donne. Et l'anti-sous-marins... Les porte-avions, c'est pas ici-dedans. Mais les porte-avions, non. Parce que je vous signale juste un petit truc. Je rappelle une chose. Ce qui a sonné le glas des cuirassés, c'est les porte-avions. Parce que les porte-avions, t'as même pas besoin d'avoir vue sur l'adversaire. T'es à 10 000 km de lui. Tu avances tes avions et tu t'en bats les couilles. La cuirassée, il fallait quand même qu'il y ait une ligne de vue. Voilà. Donc, merde. En d'autres termes, ce serait craquer. C'est simple. On joue les porte-avions, on craque tout. Ce serait chouette d'avoir de l'aviation, par contre. Genre les petits avions de reconnaissance qu'il y avait sur certains navires. Cuirassés, croiseurs lourds. Des petits trucs comme ça. Et du coup, avoir l'ADCA. Mais, je pense qu'il faudrait prioriser, donner des priorités à l'amélioration des... Ça y est, j'ai perdu le mot. La stabilité du jeu. Je préférais qu'on vise d'abord la stabilité du jeu. Que ce soit propre, que ce soit pas trop gourmand, etc. Voilà. Bref. Donc, les sous-marins sont ajoutés. Donc, seulement jouable dans la campagne. Et auto-resolve des missions contre les convas, par un temps, en résolution auto. Et on a des... Ah d'accord, il y a des sous-marins qui peuvent lâcher des mines. Ok. Ok, d'accord. Ensuite, bien sûr, voilà, du coup, on a les mines. Donc, les mines, les champs de mines. L'option de champs de mines utilisés dans la campagne. Les croiseurs légers et les destroyers. On a la capacité de déployer des mines avec un composant spécial. Autour des ports. Donc, en fait, c'est une défense des ports. Je suppose que ça va être très utile pour réduire les chances de... De blocus ou ce genre de choses. A voir aussi. Donc, les flottes vont pouvoir nettoyer. Donc, ils vont pouvoir retirer les mines. Plus rapidement, s'ils ont des cuirassés ou des torpedo-boats. Avec un équipement de minesweeping. Donc, de... Bah, c'est du dragage de mines, quoi. Voilà. Ah, non, d'accord. Voilà, les ports, donc, qui sont protégés par les mines, peuvent lourdement endommager les adversaires et qui tentent de s'approcher pour les missions de frappe de port. Les ports strike. Je pense pas en avoir eu une seule. J'en ai encore jamais eu. Il y a des tas de trucs dans le jeu que j'ai pas vus ou que j'utilise pas. Alors, Ship Construction of Loops, ça... Ça. Oh là là ! Ça, ça va être la galère. Vous vous souvenez qu'avant, on avait... Admettons. Voilà. Admettons. On est en 1900. Et on a déjà des coques de cuirassés de 1912, par exemple. Allez, disons qu'on a complètement fumé la moquette. On en a fait ça. Donc, ça veut dire qu'on avait un avantage écrasant sur l'IA et on leur pétait la rondelle. Bon. Si on jouait avec une IA normale... Enfin, pas de difficulté maximale. Ça... Voilà. Donc, on avait une coque qui était craquée. Elle était juste craquée. Maintenant... Alors... Les navires vont pouvoir avoir... Ça va être variable. Des défauts mineurs ou majeurs, quand ils sont construits. Donc, pour contrer ça, il faudra investir dans la technologie des constructions. Un truc que j'aime beaucoup, justement. Et bien, une technologie qui est très lente. Donc, il va vraiment falloir... Maintenant, ça va être un peu un jeu de funambule beaucoup plus complexe. Donc, des composants complexes peuvent augmenter les chances de défauts. Donc, faire un navire surpuissant avec les dernières technologies peut faire qu'il aura... Bah, que ce sera un vaisseau défectueux. S'il n'y en a pas assez investi dans les technologies de construction. Donc, le surpoids et le sous-poids. Les types de défauts surpoids et sous-poids sont permanents. Alors que le défaut de coque... Donc, coque défectueuse, arme défectueuse... Peuvent être réparées graduellement avec des refits. Voilà. Donc, avant, on faisait un navire qui était très fort. Donc, comme j'ai dit... Voilà. Un dueno de 1912 en 1912. 12 ans d'avance. Avant, on n'avait pas de défaut. Maintenant, ça veut dire que la coque, si on n'est pas assez investi dans la construction. Donc, dans la technologie de construction. Ce qui veut dire... Voilà. On n'a pas les bons rivets. On n'est pas assez in. On n'est pas assez en avance avec ça. Le navire pourra être complètement pourave. Même si sur le papier, c'est un monstre. Donc, ça veut dire que si on a une coque qui a... Un navire qui est en surpoids à cause de ses défauts. Ou qui est en sous-poids. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par sous-poids. Il est trop... Je veux dire, il est trop léger, certes. Mais ça veut dire... Qu'est-ce que ça implique ? Ça, je suis curieux. Ah ! Peut-être une perte de stabilité. Parce que du coup, la houle est plus forte sur lui. Il est moins stable sur la mer. C'est peut-être ça. Donc, ça, c'est permanent. Ce qui concerne le poids, c'est permanent. La coque qui est défectueuse, ainsi que les armes. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les canons peuvent s'enrayer ? Ou que les munitions peuvent péter toutes seules par moment au combat ? Ce genre de choses. Je ne sais pas. On verra. Mais ça, on peut les réparer progressivement en faisant des refeeds. Donc, en améliorant les navires. Les refeeds que je n'ai pas assez utilisés, je devrais le faire dans des prochaines campagnes. C'est vraiment fumé. Alors, un nouveau rating, reconnaissance. La capacité de reconnaissance des navires, sa capacité à reporter les mouvements ennemis sans être détectés. Ok, donc, c'est le camo de Woté Warships. Grosso modo. Augmente grandement le pouvoir stratégique des flottes pour gagner l'initiative sur les missions offensives. Ou fuir. Donc, technologie, spotting, détectibilité et vitesse du navire. Petit aparté de nouveau. Par rapport à un truc, par contre, ça c'est très important. C'est par rapport à IRL en plus. Voilà, il y a des gars qui, sur le jeu, ne comprenaient pas pourquoi... Ouais, eux, les IA adverses, elles me tirent dessus. Ils me voient, ils me tirent dessus. Moi, je ne les vois pas. Pourtant, j'ai un excellent spotting, etc. Le gars, il pensait que... Parce que c'était un... C'était un... Drain Lough, il me semble. Ou un croiseur lourd. Un gros navire. Il avait... Des hauts de tour. Et il sortait. Ouais, mais dans la réalité... Au plus, c'est haut, donc au plus, au voil loin, normalement, je devrais les voir. Euh, après, le Jutland, il se voyait. Et là, attention. Mec. Le mec, il a sorti une énormité. Je n'ai pas répondu parce que je me suis fait pas te faire foutre. Parce que c'est en anglais, donc j'avais la flemme. Mais, juste pour... Juste un truc comme ça. Avoir des OMA, ça ne veut pas dire qu'on voit de l'autre côté. Parce que je rappelle que la Terre, elle est ronde. Enfin, il y a une rotondité. Bref, vous avez compris. Il y a la courbure de la Terre. La bataille du Jutland, elle n'a pas commencé quand les flottes se sont vues. C'est un... C'est con, hein. Mais c'est... C'est un voilier qui passait entre les deux flottes. Qui, du coup, avait une belle vue, lui, sur les deux. Mais qui a été repérée par les deux flottes, chacune de leur côté. Qui ont chacune envoyé un croiseur léger. Je ne sais pas. C'était peut-être... Il y avait l'Elbing et le Galatea ? Ou un truc du jeu ? Je ne sais plus. Je crois que c'est l'Elbing qui a été envoyé hors connaissance. Et qui est le premier à avoir tiré, d'ailleurs. Il me semble. Si j'ai dit des conneries, corrigez-moi. Mais ne me tapez pas dessus. Ça fait longtemps que je n'ai plus potasser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Tu peux avoir la hauteur que tu veux. Les deux notes, ils avaient des grands marques. Voilà. Tu peux avoir une grande portée de vue. Parce que tu es en hauteur. Va te faire foutre. Il y a la courbure de la terre qui fait que, de toute façon, tu ne pourras pas voir passer un certain cap. Il ne faut pas exagérer. Donc, il y a des gars qui ont des logiques par rapport au jeu et à la réalité qui me scie. Mais je trouve que c'est vrai que, en fait, ce n'est pas que le système de détection du jeu soit pété ou quoi. Je crois juste que c'est pas... Il y a des moments... C'est trop complexe. Je crois que le jeu, par endroit, est un peu trop complexe et qu'il faudrait qu'il ait un peu d'explication à ce niveau. C'est rien de grave, mais voilà. Fermeture de la parenthèse. Je digresse beaucoup trop. Alors, les technologies stratégiques. Ça augmente la vitesse d'entraînement de l'équipage. Le niveau maximum de l'équipage sans combattre. Augmente la puissance, donc des... Attendez. Augmente la projection, donc la puissance. L'invasion, les capacités de protection ou même renforcer transports avec plus d'armement et des torpilles. Donc, c'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on aura des transports mieux armés. Même si c'est une ya, on s'en fout. Elles ont été rebalanced, donc elles ont été rééquilibrées et enrichies. Ah d'accord, donc ça, ça va être très important. Il va falloir se focus comme il faut. Alors, les extra-major features. Graphiques du shipyard ont été updates, ok. Ah, la size des... Ah, voilà, d'accord. Parce qu'avant, quand on faisait un super battleship, il dépassait en fait du shipyard. Parce que le shipyard en fait avait une taille quasi fixe. Ici, maintenant, ça va vraiment se mettre par rapport. Ça, c'est bien. Les munitions de la campagne. Alors. Les munitions que l'on dépense, elles sont plus gratuites. On a un coût qui est ajouté à la maintenance de la flotte. Ils vont graduellement, donc c'est pas d'un coup, regagner des munitions. En fonction du poids des munitions requises, des capacités des ports libres et leur distance. Oh, putain. Le jeu devient ultra strat. C'est fini de foncer dans le lard, maintenant. La vache, le jeu, va être très strat. Ça, ça va être chaud. Donc, ceux qui sont dans une task force ne doivent pas gâcher de munitions. S'il y a un moment, s'ils sont très loin d'un port, d'un gros port allié. Sinon, ils vont être... Ils vont être tombés à court de munitions. Oh, la vache. Et le dessous, ça, ça va être gamebreaker pour beaucoup, à mon avis, avant de s'habituer à ça. Les mouvements demandent du carburant. Donc, ils traversent la mer selon leur vitesse de croisière, qui dépend de la vitesse de pointe du design et le type de machine. Donc, le type de chaudière, quoi. Diesel, engine. Ok, donc le diesel donne une vitesse de croisière plus élevée. Mais ils ont une moins bonne accélération et compagnie, si j'ai bonne mémoire. Alors, c'est pour ça qu'en accord avec leur portée d'opération, ils dépensent du carburant sur la map ou durant les combats. Et à la full speed, ça augmente la consommation. Donc, ça veut dire que c'est fini de foncer tête baissée, d'être full speed tout le temps au combat. On va vraiment, il va vraiment falloir, oh la, le jeu va être insane, bordel. Ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Je sens qu'il y a des moments où je vais me péter le bec dans l'eau. C'est pas possible. Donc, vous voulez pas mettre aussi la taille des réservoirs de fuel ? Donc, si on passe en low fuel, donc faible carburant, faible, la maintenance devient beaucoup plus chère. Ce qui simule la nécessité de rajouter du carburant avec des convois. Diminution de la vitesse de la flotte. Et ils ne peuvent pas utiliser la pleine vitesse au combat. Donc, ils sont bien plus vulnérables. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas tomber en panne tout court, apparemment. Faible en carburant, ça veut dire qu'on va devoir aller au minimum de capacité à chaque fois. Mais ça ne veut pas dire qu'il restera sur place, si je comprends bien. On verra si ça m'arrive. Mais si c'est le cas, ça va. C'est pas non plus trop sévère. Parce que, imaginez, la flotte. Eh, chef, il n'y a plus de carburant. On est au milieu de l'Atlantique, en de l'Allier, jusqu'aux USA. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh, ben, on attend. On attend le carburant qui doit venir. Eh, mais ils font couler sur le chemin, il n'y a personne pour aller. Eh, ben, merde. Alors, donc, ça va se refuser. Donc, il va y avoir le carburant graduellement. La distance d'un port allié, capacité, comme les munitions. Ah, donc maintenant, donc, traquer pendant des heures des ennemis peut résulter dans... Donc, on va dépenser trop de carburant. Donc, maintenant, en fait, les fois où, par exemple, c'est simple, les missions où j'avais mes deux navires, je courais en accéléré pendant une demi-heure après les mecs, que je détectais jamais, ce sera plus worth it, ce sera plus intéressant. Et ça peut avoir des effets négatifs sur la flotte. Ok. Nouveau rôle, défense. Durant les temps de guerre, les joueurs peuvent passer à défendre les ports quand on veut que les navires ne participent pas à d'autres missions, excepté la défense des frappes portuaires. Ok, ça a été demandé de nombreuses fois. C'est vrai, le Mothball Options, qui est un truc que je trouve pourri, en fait, parce que GTC, je trouve ça dégueulasse. Enfin, je trouve ça nul. Le Mothball, en fait, c'est naphtalinisé, littéralement. Ça, naphtalinisé, les navires. Donc, c'est-à-dire retirer tout l'équipage des navires, et comme ça, ils ne sont plus opérationnels. Ça coûte beaucoup moins cher. Beaucoup, beaucoup moins cher. De les garder en état. Mais après, il faut remettre l'équipage, et il me semble que l'équipage, si vous le retirez, il ne revient pas en étant, par exemple, élite. Il revient en étant basique. Donc, c'est pourri. Et surtout, ça prend du temps pour ça. Prenez un ou deux tours pour remettre tous les navires en état. A chier. Donc là, c'est plus intéressant parce que ça coûte moins cher. C'est juste des navires qui sont mis en tant que défense. C'est bien. Le commission time. Quand les navires sont construits ou retirés du statut naphtaline, ils ont besoin d'un peu de temps pour devenir pleinement opérationnels. Ah ! Donc, les construits, maintenant, c'est pas... Voilà, ça fait six mois. Le sixième mois, il est construit. Il est bon. Non. Ça veut dire qu'il faudra peut-être attendre un peu. Ça, c'est sympa. Ah ! Ça remplace le temporaire et large repair time. Ah, ok. Alors, les nouvelles priorités de réparation. Donc, auparavant, tous les navires ou dans les ports recevaient des réparations immédiatement, même pour des dégâts mineurs. Donc, et en plus, si on bougeait donc un navire endommagé dans une task force ou un port, il ne pouvait pas être réparé avec... Il ne pouvait être réparé, sauf s'il participait à une bataille et survivait. Ok. Ok, c'est d'accord. Ça va, je vois le truc. C'est sympa. Alors, le refit time. Le temps de refit a été plus détaillé. Ça, c'est sympa. Donc, ça utilise le montant d'objet et le changement de tonnage des navires. Et il se montre devant le refit design. Ok. Donc, comme ça, on saura mieux voir si le refit qu'on fait va être très long ou pas. Sympa. Oui, merci. Ça, ils l'ont fait. L'action undo. Quand on design un navire. Ça, c'était le truc. Si on faisait une erreur, on n'avait pas de touche retour arrière. Ça, c'est un must have. Il le fallait. Merci, les gars. Ça, c'est parfait. De nombreux aussi pour la campagne. Alors, donc. Il me semble qu'il y en a cinq. Je crois que j'en ai vu cinq. Il y a moyen de faire cinq campagnes. Ou cinq sauvegardes différentes de campagne, d'une même campagne. Mais ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que je vais pouvoir faire une campagne française, une américaine, une allemande, par exemple, en même temps, en simultané, sans que ce soit un problème. Les vibrations des machines. Selon le type ou la technologie des machines, le navire peut avoir des vibrations excessives qui affectent négativement sa visée. Et si on, donc, en diminuant le... Ouais, d'accord. Il faut... On réduit les vibrations si on diminue la puissance des machines. D'accord. Etc. Voilà. Alors, le Shell Smash Accuracy Effect. Avec, donc, l'effet des éclaboussures, des munitions, lorsqu'on tire, en fait, sur la visée. Donc, quand on tire sur une cible et que les autres canons de votre propre navire ou les navires alliés tirent aussi sur l'ennemi, il y a une pénalité de visée temporaire. Ce qui est réaliste. Qui simule la difficulté de distinguer différents types de splash des multiples calibres. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas avoir trop d'équilibre différent sur un navire, en fait. De base. Donc, les systèmes de port de visée, par exemple le radar, et quelques autres nouvelles technologies, diminuent cet effet. Cette nouvelle feature augmente aussi... Voilà, donc, les... Donc, les splash des munitions des secondaires mineurs, de quelques secondaires, est très petit. Donc, ça augmente, ça... Ça pousse à avoir une uniformisation des calibres des canons. Jusque-là, on est bon. Gun recoil. Réessayé recoil accuracy effect. Let's try. Ah ! Alors, le recoil, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais, si le canon est trop gros pour la coque, Donc, ça va être plus dur de viser, si je comprends bien. Donc, cet effet se dissipe après un court moment, mais peut grandement affecter les navires qui sont équipés avec des canons à supervelocité. Trop gros pour les placements. Donc, admettons, un croiseur léger, si j'y mets des canons de 150... Non, on va dire 120, pour ne pas abuser. Mais que sa coque est quand même un peu petite pour ça, Il y aura donc ce souci-là. Ok. La physique des navires est améliorée. Donc, interagissent avec les vagues de façon plus réaliste. Oh, ça va être beau. Ah, l'accélération ne s'augmente pas de façon linéaire. L'efficacité des navires est plus importante... Euh, des machines, pardon. Donc, l'efficacité des machines, le bénéfice va augmenter... Ok, il peut augmenter plus loin que 100%. Donc, les navires avec une efficacité des machines faibles seront bien plus longs sur la mer et auront une portée opérationnelle moins grande, logique. Ce qui les rend stratégiquement moins importants. C'est le genre de navire, en fait, qui sera intéressant, à mon avis, pour les opérations côtières ou juste les défenses. Ah, nouvelle fonctionnalité avec les smoke, les fumigènes par cheminée ou smoke screen. Donc, la fumée des cheminées ne cause plus de pénalité permanente de visée. va être appliquée selon la direction de la fumée et de la cible. Ah, je ne savais pas qu'ils n'avaient pas mis ça à la base. Donc, ça veut dire que si on a le... Admettons, on a le... On tire devant nous. On a le vent dans le dos. C'est-à-dire que... Où on fait marche arrière. La fumée va vers l'avant, donc, va vers nos tourelles, nos visées. Et donc, on perdra de l'accuracité. Par contre, si ça va sur le côté, on n'aura pas un... On n'aura pas ça. D'accord, d'accord. Et ça a été mis aussi pour les fumigènes, les écrans fumés. Qui diminuent, donc, le ciblage des cibles qui restent derrière le smoke screen. Pas plus seulement dedans, mais derrière. Avant, c'était que dedans. Maintenant, ceux de derrière aussi auront ça. D'accord. Très sympa. Alors, Armored Plate Damage Affects Shell Penetration. Donc, les plaques d'armure deviennent endommagées. Leur résistance contre... Ok, donc maintenant, c'est une usure, en fait, selon les tirs. C'est juste une usure des plaques de blindage. Qui seront de moins en moins efficaces face aux tirs. Ok. Donc, le navire le plus lourdement blindé peut, finalement, avoir des points faibles. S'il prend un tir roulant permanent au même endroit. Et ça peut... Faire tout péter. Feu logique. Oh ! Floating Increase. Oulala. Donc, il y a de nombreux... De nombreux aspects du design des navires. Donc... Du navire. Le montant de dégâts reçu. Et l'équipage. Qui... Affecte les effets... Du... Du... Du flowing des voies d'eau. Maintenant, l'intégrité structurelle l'infecte encore plus. Donc, les navires avec des dégâts augment... Donc, des dégâts qui augmentent. Ont bien plus de difficulté de contrôler leur... Leur voie d'eau. Ah ! Donc, ceux qui ont le bulkheads au max. Ne sont plus invulnérables, entre guillemets. Et durent à couler comme avant. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué. Ok, ok, ok. Ah ! Et ceci. Ceci, c'est important. Ça, je vais regarder après. Ça va être intéressant. La longueur des canons. Donc, avant, on augmentait la longueur des canons. Pour avoir une plus grande portée de tir. Meilleure visée, etc. Ça dépend de la technologie. Donc, la longueur maximum des calibres est maintenant recherchable dans les mécanismes de tourelles. Et peut être augmenté un peu plus qu'avant. Ça peut aller un peu plus loin qu'avant. D'accord. Donc, ça simule les demandes métallurgiques. Des demandes en métallurgie. Pour permettre d'avoir des... Oui, voilà. Parce que sinon, en fait, c'était irréaliste. Par exemple, on va dire, en 1890, c'était irréaliste d'avoir des canons. Qui avaient déjà plus 25% en longueur de calibre. Vous voyez ce que je... En longueur de canon, je veux dire. Vous voyez, les canons trop longs, ils ne savaient pas en faire. Parce qu'on n'avait pas la technique à l'époque. Pour la prochaine update, des nouvelles coques. Le SS Main. Et d'autres variantes de navires des technologies... Euh... Des technologies... Américaines. Ok, donc. Campagne américaine, je n'en ferai pas une tout de suite. Alors. Balance fixe. Batalia improvement. Et gagne gagne. Auto design improvement. To flow new features. Ah. La réduction de la pénétration d'armure. La hache. Donc les... Les gros calibres de hache surpuissant. Ne devraient plus exister. Ok. La dispersion. Ok, ok, ok. Les youtubeurs playing. Voilà. Ça c'est le problème. C'est avec... On se fait claim. En fait sur youtube, on peut se faire claim avec les musiques du jeu. Alors perso, je m'en fous. Je ne suis pas monétisé. Donc. Quand je me fais claim, tout ce que c'est, c'est... Tout ce que ça dit, c'est... Ça ne change rien. Vous êtes juste plus monétisable. Et tout ce que vous pouvez gagner comme fric sur cette vidéo. Ça va aller aux ayants droits. Le truc, c'est qu'en fait, là, ils disent... Vous allez dans leur... Vous allez... Vous... Vous contestez. Et en 48 heures, ça saute. Parce que c'est... En fait, c'est de la connerie. C'est pour ça. Ils sont très chiants à ce niveau. Pour les droits avec youtube et compagnie. Ah. Voilà. Euh... Ça, c'est un fixe, par contre, qui m'intéresse. Donc. Quand les joueurs avaient une technologie surpuissante. Quand ils commençaient une campagne avec... Propre... Avec notre propre flotte. Donc, on crée notre flotte. Les navires de l'IA étaient... Avec 3 ou 4 ans de retard. Euh... Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Donc, en fait, maintenant, l'IA n'aura plus des navires vraiment plus faibles que nous, apparemment. D'accord. Voilà. Et donc là, on va juste faire deux trucs. Euh... Je vais vous montrer la nouvelle map. Et ensuite, je vais vous dire, grosso modo, ce que je veux faire. Voilà. On a 5 slots. Bon. Je vais prendre celle-là parce que je m'en fous. Ça prend moins de temps à charger. C'est une campagne que j'avais faite pour le bide. Donc, euh... Je sais pas. J'hésite. Je sais pas quelle nation je vais prendre en premier. Et... En revanche, j'ai une idée de comment je vais faire le reste. Alors... Voilà. Déjà, la map mondiale complète. Et pour... Ça va être horrible. Ça va être horrible. Tous les ports qu'il y a là. Les ports... Qu'on a... Quand on prenait la France avant, ça allait. On était là, on était là. On avait vraiment des petits trucs. Maintenant, on a toute la... On a une grosse partie de la côte africaine. On est jusque... On est jusque là-bas ! Mais SVP, les gars ! On en a ici ! Au Campbell, on a du côté de la Chine ! Ah, mais ça va être... Ça va être infernal. Ça va être infernal, la micro et macro gestion. Enfin, micro gestion, ça va encore. Mais la macro gestion... Oh ! Papity. Oh mon dieu. Ou Papite. Je sais jamais comment on dit ça. J'ai toujours dit Papity. Pointe à pitre et Fort de France. Ouais, logique. Voilà. Et on voit, on a d'autres nations. Je suppose que ce sont des nations dites secondaires qu'ils voudraient mettre plus tard. On aurait donc... Je m'avance. On aurait le Québec. La Hollande. Brésil. Oh ! Le rugby. Montée vidéo. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ah ! Flotte africaine ? Ouais. Je sais pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est la Belgique. Sérieux ? S'ils font que la Belgique devienne une nation jouable ? Attendez-vous à une campagne ? All hail to the Belgium ! Ça va être... Ça va être la Belgique qui vient botter le cul de tout le monde. Foudre un joli fou. Ce sera marrant. Alors la Russie forcément qui est... Là en mer noire et ici. C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose qui se passe en ce moment. Et on a deux points ici près du Japon. Le Japon qui est très réduit. Mais... C'est peut-être pas mal. Ah ! L'Allemagne ils allaient ici ! L'Allemagne ils allaient à un nouvel Guinée. Oh ! L'Espagne par ici. La Chine. Bref. Voilà. Vous voyez la map telle qu'elle est. Ça va. Alors les recherches. Voilà. Donc on a tout. On a le manoeuvre Warfare. Donc là. Voilà. Doctrine. Basic Invalidation. Etc. Etc. Les sous-marins. J'ai vraiment pas cherché trop loin parce que je m'en bats les couilles. C'est... C'est... Voilà. Black Communication. Radio Telegraph. Bref. Ça c'était des trucs qu'il y avait en auto avant. Et qu'on pouvait pas rechercher il me semble. Maintenant on peut. L'anti-sous-marin. Théorie. Les designs. Torpedobo. Destroyer. Destroyer class. Les croiseurs. On a plus de mine. On a plus la recherche. La mine layer. The construction. Donc ça sera important. Boiler. Engine. On a. Voilà. Ils ont rajouté des trucs. On verra ce que ça donne. La politique bien sûr. C'est. Augmenter. Moi je suis tout en bas. Comme toujours. Et on va. Voilà. Avant de finir. Donc. Comment je vois la chose. Donc. Spoiler. La France. Y'a plus qu'un épisode. Parce que. En fait. J'ai compté un peu du off cam. J'ai fait un mois. Deux mois. Où il se passe rien. Et au deuxième mois. Bah. On m'a jeté hors de l'amirauté. Voilà. On m'a remercié. Parce que j'étais trop en négatif. Mais ce qui est pratique. C'est que. Au moins. Comme ça. Je vois plus ou moins. Comment je veux faire les prochaines campagnes. Alors. Je peux les commencer à d'autres dates. Voilà. C'est. Ça. Y'a pas de soucis. Mais j'aimerais. Essayer de faire. Quand même. Un peu. Autrement. C'est pourquoi. La prochaine campagne. Qui. A de grandes chances d'être. Russe. Parce que. J'ai envie d'essayer les russes. Bon. Déjà. Parce qu'en fait. Là. Y'a personne qui viendra nous chier de là bas. On a juste à faire une ligne droite. Et à choper tout ce que l'Allemagne a dans le coin. Et ici. C'est quasiment un goulot d'étranglement. Donc je m'en fous aussi. C'est parce que c'est plus simple à mes yeux. De gérer. Des provinces comme ça. Parce que si je prends l'Angleterre par exemple. Avant on avait que ça. Maintenant on doit aller chercher à l'autre bout. Voilà. La Russie ça me semble plus simple. Et parce que j'ai envie de faire des campagnes. A thème. Entre guillemets. Exemple simple. Allez. On va dire. Par exemple. Le Japon. Si je fais une campagne japonaise. J'aimerais. Baser beaucoup. Sur. Les torpilles. J'aimerais donc avoir la. Vraiment. Une technologie de torpilles plus élevée que le reste. C'est pas grave si je suis un peu en retard sur le reste. Mais j'aimerais pouvoir balancer des torpilles. Efficaces. Assez vite. Assez loin. Etc. Voyez le genre d'idée. Si je fais l'Angleterre. J'ai envie de faire une. Une campagne. Et. Principalement. Basé sur. Les Drednauf. Vraiment. Améliorer. Principalement. Les cuirassés. Avoir une flotte. Ou. Le cuirassé. C'est vraiment le fer de lance. De la flotte. C'est eux. Qui sont là. Pour. 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 Ici. Ce que je vais faire. Il y aura du off. Il y aura plus d'off cam qu'avant. Parce que. Avant. Je gardais. Il y avait des petites missions à la con. On devait faire des affrontements de flotte. On était. Il y a cinq navires d'à côté. Et deux du tien. Allez. On s'affronte. Ça. Je vais essayer. D'essayer de ne pas en avoir trop. Je vais vraiment essayer de faire du off cam pour ce genre de choses là. Et ne plus le faire en automatique. Parce que la résolution auto est vraiment hasardeuse. Mais ça me faisait chier de faire tout le temps manuellement à chaque fois en enregistrement. Donc là. Déjà c'est ça. Donc c'est dire que les campagnes. Ce sera plus des gros combats. Il y aura moins de temps mort. Ce sera la construction. Grosse flotte. Etc. Parfois une ou deux parties un peu plus petites. Où on est plus en mode. Chill. On va voir ce que ça donne. Avec des petites flottes. Ce genre de choses. C'est pas une coupure de. De contenu. C'est juste pour. Un peu aérer. Et que ce soit pas lourd dingue. Et comme ça. Je vais pas voir 36 000 vidéos. Ou. C'est tout le temps la même chose. Ça c'est la première chose. La seconde. C'est que. Ce que j'aimerais faire. Je pourrais commencer en 1900. Qui serait quand même la meilleure date. Parce que alors du coup. J'ai une bonne technologie. Sans être trop en avant. Mais je pense plutôt. Qu'à chaque fois. J'ai commencé en 1890. Et. Ne commencer la campagne. Avec vous. Qu'en 1900. Ou du moins. Vers 1900. Parce que. J'ai envie. C'est pour ça. La prochaine campagne. Donc. Russe. Ce sera russe. D'office. Je veux essayer. En fait. Je commence en 1890. Je ne crée pas de flotte. Voilà. Quoique si. Non. Non. Je ne crée pas de flotte. Sinon ça va être fort. Je ne crée pas de flotte. Je fais un off cam. Sur 1900. 1900. Janvier 1900. Je. Construis. Les navires. Et quand les premiers navires sortent du port. Je débute la campagne. En vidéo. Et je vous dis. Ce qui a été fait. Un petit peu bien sûr. Pourquoi. Parce que du coup. Ca veut dire. Déjà. Première chose. Si j'ai pas de flotte. On vient pas m'emmerder. Parce qu'en fait. J'ai pas de puissance maritime. Donc les autres pays. Vont pas me regarder. En se disant. Il devient trop dangereux. On va faire un blocus. Oh non. On s'en fout. Littéralement. Ils s'en foutent. C'est à dire. Que financièrement. Je vais pouvoir me faire. Une économie du feu du. Voilà. Regardez. On est en. Janvier 1900. Voilà. Ca. J'ai pas de flotte. J'ai plus de 4 milliards en banque. J'ai une monthly balance. De 57 millions. Ce qui est pas dégueu. J'ai fait. J'ai fait. J'ai un précis. J'avale. Tous ces trucs là. Je m'en fous. Mais ça veut dire. Que j'aurai. Une bonne finance. Et surtout. Que j'ai pu augmenter. Ces trucs là. Simplement. C'est. C'est juste. En fait. C'est pour pas avoir. Une prise de tête. Et commencer en 1900. Avec des technologies. Selon. Ce que. J'aimerais viser. Par exemple. Ici. Voilà. J'ai les. Coq. Dueno. Ou une. Qui sont dispo qu'en 1906. 1907. Il me semble. Si on prend les dates. Pour le jeu. Mais. Qualité d'armure. J'ai du retard. Des 6 ans de retard. Machinerie. Ça va. Engine. Je suis juste. 22 mois. Il sera un peu en retard. Par exemple. Mécanisme des tourelles. 5 ans de retard. Voilà. Il y aura du retard. Sur les technologies. D'office. Je suis en avance. Sur les torpilles. C'est bien. Et. Il y aura des retards. Mais. Ça va être un numéro d'équilibriste. C'est. Tout simplement. Il va falloir réussir. A gérer. A gérer. La datation. Et. Essayer de ne pas se retrouver. Avec une flotte. Qui. Prend l'eau. De toutes parts. Ce qui va être. Compliqué. Et vous voyez. Là. En Europe. C'est vraiment. Le boxon. Tandis qu'aux Etats-Unis. Il n'y a pas grand chose. Ah. Il y a l'Allemagne. Jusqu'ici. Majuro. Quajaline. Pas. Pas n'importe. Nouméa. Ouais. Nouméa. Il n'est pas visible. On peut passer à côté de Nouméa. Sans s'en rendre compte. Enfin. Voilà. C'est. Je ne dis pas que ce sera le schéma. De chaque campagne. Ça. Parce qu'à mon avis. Ça a ses limites. Et si la tombe. C'est complètement boiteux. Mais. Là. J'ai vraiment envie d'essayer. Comme ça. Pour la première campagne. La prochaine. Je ne sais pas quand je la sors. Je ne vais pas courir. Je vais vraiment attendre. De voir. S'il y a un. Outfix. De la part. Des devs. Durant la prochaine semaine. On tient peut-être. Une ou deux semaines. Sans ultime. Sans de vidéos. D'Ultimate Admiral Blainlove. Facilement. Histoire que je vois. Comment. Ça va se décanter. Par rapport aux mages. Pour voir. S'il corrige des bugs. Parce que. Pour l'instant. Je n'ai pas de bugs. Donc. Je touche du bois. Et. Bah. Voilà. Je ne dis pas comment. Je vais. Cibler. La campagne russe. Mais. Je sens que je vais galérer. Parce que. En recherche. Il y a quand même un truc. Que j'ai toujours priorisé. C'est ça. C'est. Indus. Indus. Drive Boiler. Il la faut. D'office. Parce que. C'est. C'est. Sa chaudière. La plus efficace. En début de partie. Il faut vraiment voir ça. Mais. Sinon. Pour le reste. Voilà. Je verrai. Comment. Ça se goupille. Et. Bah. On va se quitter. Là-dessus. Je n'ai qu'il château. Il s'est pas mon déterdué. Rx. Non. Ça va. Ce sont les embruns. Qui me ment au nez. Et. Bah. Voilà. On a fait le tour. Donc. Voilà. La 1.09. Grosse mage. Qu'on attendait. Qui arrive en retard. Et. Comme vous le voyez. Ça apporte. Beaucoup au jeu. Et. Je sens que ça va être. Assez. Touffu. Me réussir à tout gérer. Ça va être beaucoup plus complexe. On va voir comment ça. Se passe. Les. Prochaine fois. Donc. Une ou deux semaines. D'attente. Désolé. Voilà. Un peu de patience. Ça fait pas de mal. Moi j'ai. J'ai fini. En fait. J'ai fini la campagne française. Depuis. Depuis août. Donc. Là. Ça veut dire que. Jusqu'en novembre. J'ai rien fait sur le jeu. J'attendais juste la mage. C'est insane. Et. Allez. C'est là dessus qu'on va se quitter. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que ça vous aura apporté. L'envie d'essayer le jeu. Si vous ne l'avez pas encore. Je dis pas. Alors. J'essaie pas de le vendre. Mais. Voilà. Si vous avez envie d'essayer. Franchement. Que ça vous aura peut-être éclairci. Par rapport à certains trucs. À certaines choses. J'ai hâte qu'il passe. Quand même en français. Ce serait cool. Et. Bah. J'espère que la vidéo vous a plu. De toute façon. Voilà. Je crois que je viens de lire deux fois. Allez. C'est là dessus qu'on se quitte. Je vous dis à la prochaine. Ciao.